Tu aimerais débloquer le coffre luxueux, juste derrière moi tu es tombé sur la bonne vidéo. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour la résolution de deux énigmes différentes qui te permettront de débloquer deux coffres luxueux. En l'occurrence le coffre luxueux qui se trouve juste derrière moi que nous allons voir dès maintenant et un autre coffre luxueux dans une deuxième zone que nous allons voir juste après. Pour résoudre ces énigmes et obtenir ces deux coffres il va falloir du coup trouver la solution autour de ces stèles érodées. Nouveau mécanisme de cette mise à jour 3.4 autour du désert de Hadramavet. Bref nous allons voir ça dans cette vidéo mais avant ça n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Ici tu retrouveras des résolutions d'énigmes, de quête cachée, de succès caché, route de farm optimisée, déguisant toujours sur Genshin Impact. Je suis également sur Twitch et je fais gagner une faveur à chacun de ces derniers. N'hésite pas à venir me suivre. Le lien de ma chaîne Twitch sera directement en description. Bref nous nous retrouvons donc dans cette zone précisément au désert de Hadramavet. A côté de ce TP au passage des ghouls. Nous allons donc nous TP au TP histoire que vous puissiez voir exactement où c'est que je me trouvais. Donc là le TP se trouve juste ici. Et derrière vous avez cet énigme sur laquelle il y a du coup des stèles pyro. Et du coup en plein milieu un petit coffre luxueux. Dans un premier temps comme tu peux le voir ces stèles là sont scellées. Donc la première chose qu'il va falloir faire et bien c'est tout simplement déceler finalement ces stèles pour qu'on puisse ensuite les allumer avec l'élément pyro. Et nous allons du coup dans un premier temps descendre pour effectuer le premier, la première énigme. En soit très simple puisqu'on a déjà vu ces stèles et érodées dans une précédente vidéo, dans la vidéo pour justement débloquer ce donjon. Donc en soit une énigme assez simple dans le sens où il va falloir avec cette pierre là reproduire le signe qu'il y a juste derrière elle. Et pour ce faire et bien il suffit de taper à plusieurs reprises ou non, ça va dépendre. Mais tout simplement taper sur la pierre qui clignote et à un moment donné et bien le signe qui va apparaître sera le même que la pierre de derrière. Et à ce moment là et bien on aura réussi l'énigme. Comme tu peux le voir, la stèle qui était précédemment scellée juste à côté de moi ne l'est plus et dorénavant on va pouvoir ensuite bien évidemment l'allumer. Donc on va d'abord résoudre toutes les énigmes avant de faire ceci. Prochaine énigme face à moi juste là. Donc pour résoudre cette énigme, c'est assez simple en soi, à savoir que les stèles qu'il va falloir reproduire sont celles-ci. Donc du coup les stèles qu'il va falloir changer sont celles-ci. Et cette stèle ici représente cette stèle-là. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va descendre et l'objectif va être de devoir reproduire les signes qu'on a vu juste derrière. Hop, on tape dessus. Donc le premier signe c'est celui-ci, très bien. Ensuite l'espèce de K, très bien. Et ici les trois petits points, voilà, nickel. Ensuite le prochain se trouve face à nous, c'est parti. On va prendre le grappin, nickel. Et nous avons du coup ici deux stèles. Donc là comme tu peux le voir, c'est ces signes-là qu'il va falloir obtenir puisque ce sont les mêmes que l'on retrouve juste ici. Voilà. Donc retiens bien que le signe qu'il va falloir obtenir c'est celui-ci. Ok ? Donc comme tout à l'heure, il va falloir taper dessus en boucle jusqu'à avoir ces deux signes sur les stèles érodées. Nickel, du coup on a terminé une grosse partie parce qu'il nous en manque plus qu'une dernière. En l'occurrence juste face à nous, c'est parti. On va prendre la stèle, enfin du moins le grappin qui se trouve juste là. Donc là pour débloquer cette dernière stèle, il va falloir résoudre l'énigme autour de ces stèles érodées là et stèles érodées ici. Donc l'exemple se trouve pour celle-ci juste là. Ok ? Donc là vous avez les deux stèles. Donc une avec des vagues et un genre de J. Et donc là comme tu peux le voir, c'est ce que j'ai représenté ici. Une avec des vagues et l'autre J. Très bien. La deuxième se trouve juste là. Donc là c'est celle qu'il va falloir bouger. Et l'exemple se trouve face à nous. Donc là il va falloir faire ce signe là et ce signe là. Donc c'est parti. Hop, on retient. Tac, le signe est déjà présent. Nickel. Et là il va falloir faire celui-ci. Parfait. On a juste à taper une fois. Suite à ça, comme tu peux le voir, les quatre stèles ne sont plus scellées. Cette fois-ci il va falloir les allumer dans un ordre précis par contre. Et donc l'ordre précis est le suivant. D'abord cette stèle Pierrot juste là. Ensuite cette stèle Pierrot ici. Puis cette stèle Pierrot. Et pour terminer, celle qui se trouve juste à côté de moi, juste là. Suite à ça, le coffre luxueux est ouvert et nous pouvons l'ouvrir. Du coup ça nous fait 10 primogèmes supplémentaires. Pour le prochain coffre, il se trouve du coup à partir de ce point de téléportation. Nous allons nous diriger vers ce dernier. C'est parti, vous me suivez. On va devoir voler jusqu'à lui. Ok, arrivé du coup dans cette pièce, comme tu peux le voir, il y a de nouveau des stèles, cette fois-ci d'Endro, qui va falloir déceler de façon à pouvoir les allumer par la suite. La première énigme est celle-ci. Afin de déverrouiller cette stèle-là, les pierres qu'il va falloir reproduire sont celles-ci. Donc le premier est ça, donc ça c'est good. Ensuite, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci, hop, juste là. Et le dernier, celui-ci, voilà. Donc là, voici les signes qu'il va falloir reproduire de façon à déverrouiller cette stèle. Ensuite, nous en avons un autre, enfin une autre, je vais y arriver, une autre stèle juste là, c'est parti. Arrivée sur place, on peut voir qu'il y a trois stèles au total, donc une là, une là et une là. Et les stèles qu'il va falloir reproduire se trouvent face à nous, juste là. Donc là, ça va être un peu au pif, mais comme on en a deux sur trois, c'est pas un souci. Donc les trois petits points et les zigzags. Alors, ici, trois petits points, nickel. Ici, est-ce qu'on a les zigzags ? Ok, on n'a pas les zigzags, donc du coup les zigzags vont se trouver dans celui-ci. On va sortir tout ça, hop, nickel, voici, on a les zigzags. Et maintenant, il va falloir trouver l'élément manquant en tapotant, voilà. En tapotant, entre guillemets, à l'infini jusqu'à ce que ça marche. Et donc le troisième élément était les genres de vagues. Très bien, de nouveau, on a une petite stèle allumée. Et du coup, on a une dernière stèle, normalement, peut-être une avant-dernière. On va aller check ça. Juste face à nous, ici, voilà, nickel, juste là. Parfait. Arrivée ici, il va falloir détruire le mob rapidement. Et une fois le mob détruit, comme tu peux t'en apercevoir, eh bien, nous avons du coup débloqué cette stèle-là. Donc là, il n'y avait pas de stèle érodée à modifier, juste des mobs à détruire. Nous allons pouvoir, du coup, allumer les stèles dorénavant. Hop, on va allumer celle-ci. On enchaîne sur la deuxième. On trouve, du coup, ici. Hop, nickel. Et la dernière, face à nous, juste là. Et suite à ça, normalement, nous allons, du coup, débloquer le petit coffre luxueux de cette salle. Hop, nickel. Coffre luxueux qui se débloque juste derrière nous. Et qui nous permet d'avoir, normalement, 10 primogems supplémentaires, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, 10 primogems supplémentaires. Voilà, j'espère, en tout cas, que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. J'ai fait une autre vidéo, un peu dans ce style, où je te permets de débloquer 4 coffre luxueux en plus de ces deux-là. Donc, vraiment, n'hésite pas à aller la check. Si ça t'intéresse, elle apparaîtra directement en description ou par là, à l'écran. Je suis également sur Twitch ainsi que sur TikTok. Les liens de ces chaînes seront en description. Je te souhaite un agréable jeu, une agréable découverte de cette mise à jour 3.4. Et tu dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss !